Si le gouvernement suit les préconisations du rapport Duron, l'aménagement de l'ARN 154 fait partie, lui, des priorités, mais seulement dans l'un des deux scénarios proposés. Les détails, dans un instant. De réflexion, la commission Mobilité 21 a remis cet après-midi son rapport au gouvernement. 20 propositions pour hiérarchiser les 70 projets ferroviaires et autoroutiers du schéma national d'infrastructures de transport. Car 245 milliards sur 25 ans, c'est trop pour les finances du pays. Et il faut bien faire des choix. Philippe Duron, le président de cette commission, ne retient que deux lignes à grande vitesse. Tous les autres, y compris Paris, Orléans, Clermont-Lyon, sont repoussés après 2030. Le POC ne verrait le jour au mieux qu'en 2035. Il se confirme d'ici là une saturation de la ligne actuelle TGV Lyon-Paris. Autre projet remet en question, l'autoroute A154 entre Chartres et Jeanville. En termes d'investissement, c'est surtout la ligne à grande vitesse qui représente un enjeu majeur pour le budget de l'Etat. A la précision, avec Alain. Des deux projets régionaux apparemment remis en cause après la publication du rapport Duron, celui du POC, la liaison ferroviaire à grande vitesse entre Paris, Orléans, Clermont et Lyon, est de loin celui qui pèse le plus lourd. Selon le dossier établi par Réseau Ferré de France, il faut au minimum 13 milliards d'euros pour réaliser cette LGV grand centre Auvergne. Par comparaison, les 800 millions de l'autre projet régional, l'autoroute A154, devant traverser le Réloir pour rejoindre l'A10 à l'entrée du Loiret, semble presque anecdotique. Cette comparaison financière explique à elle seule la très grande incertitude qui pèse désormais sur le POC. En période de disette budgétaire, cet investissement semble démesuré pour bon nombre d'observateurs. Surtout en Sologne et dans le Sancerroi, où une fronde était déjà en train de s'organiser. Alors dans ce rapport, vous l'aurez compris, la commission préconise une nouvelle politique de transport, sortir du tout TGV pour privilégier la desserte de proximité, privilégier aussi les modes de transport écologiques. Il n'empêche, certains projets routiers semblent quand même avoir retenu l'attention, comme on en parlait, l'aménagement de la RN 154 entre Droé et Nonancourt. Un axe particulièrement saturé, très accidentogène aussi, et dont l'aménagement sur la période 2014-2030 fait partie des priorités dans l'un des deux scénarios proposés au gouvernement. L'un des deux seulement, on ne sait pas encore évidemment lequel serait retenu. Les réactions sur place recueillies par Corinne Jean-Joseph et Pascal Franco. C'est presque acté, aucune autoroute ne traversera ce joli champ de blé. Autant dire que pour l'association du cadre de vie de l'environnement de Garnet, la préconisation de la commission Mobilité 21 est une petite victoire. On se réjouit bien sûr de ce qui a pu filtrer de cette commission. Elle préconise d'entretenir l'existant, de l'améliorer, de l'aménager. Et c'est ce qu'on prend depuis des années. Nous aussi dans notre combat, il faut aller dans cette direction-là. Un rapport qui suscite en revanche la colère des riverains de Saint-Rémy-sur-Havre. 30 ans qu'ils réclament une déviation, chaque mois un million de véhicules traversent leur commune. La situation est invivable, ils avaient placé tous leurs espoirs dans le projet de construction autoroutier. Aujourd'hui, ils semblent désemparés. Moi je dirais aux politiques qui viennent vivre deux heures dans ma maison, une fois dans l'année, et puis vont voir ce que c'est, qui viennent en vélo même, ça sera beaucoup plus agréable. J'ai du mal à imaginer que pour des raisons uniquement politiques, on laisse asphyxier toute une population et qu'on laisse un point noir persister. La colère aussi chez une majorité d'hommes politiques aureliens. Pour le maire de Chartres, le président de la République n'aurait plus sa majorité. Il se laisserait, je cite, mener par les Verts. D'où cette décision qui serait à son sens contraire aux attentes des élus aureliens. Le président de région est d'accord, le président du conseil général est d'accord. Le nouveau président de l'agglomération de Dreux qui regroupe 78 communes. Le nouveau président de l'agglomération Chartres qui regroupe 47 communes. Ce qui correspond à une majorité d'habitants du département. Tout le monde est d'accord, pourquoi nous bloquer ? Si on nous bloque, c'est une décision politique. Et là, ça va barder. Le rapport de la région appartient désormais au gouvernement de Tranchée. D'ici là, association élue favorable à la construction de l'A154 devrait se faire entendre. Et là, c'est une décision politique de l'agglomération d'agglomération 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 d'agglomération.